Profitant de la tenue jusqu'au 21 mai de la 7e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière, la coalition marocaine du secteur privé pour la sécurité routière vient de dévoiler à Casablanca ses priorités stratégiques en la matière. Cette coalition est une initiative de Total Énergie en coordination avec la Fédération routière internationale et s'adresse à d'autres entreprises comme nous l'explique Absalem Renniemi. Concrètement c'est quoi ? Ce sont neuf entreprises qui de manière volontaire se sont rassemblées pour partager les bonnes pratiques, pour écrire une charte, pour se montrer exemplaire, pour vérifier que nos opérations sont conformes à la loi, pour mieux contrôler nos camions, mieux former nos chauffeurs et contribuer et ouvrir aussi tout ce savoir-faire mis en commun à d'autres entreprises. Donc la coalition est ouverte à toute entreprise utilisatrice de la route qui partage les mêmes valeurs que nous. Tous les membres fondateurs de la coalition ont à cette occasion adopté une charte qui définit leurs engagements collectifs en faveur de la réduction du nombre de morts et de blessés sur les routes du Maroc. Ils ont également présenté les objectifs de la coalition, plus de détails avec Mohamed Talal, fraîchement nommé président de la coalition. L'objectif de la coalition, en fait, c'est de catalyser l'ensemble des expériences qui ont été acquises et des expertises qui ont été acquises par les entreprises dans la problématique de la sécurité routière, notamment au niveau des accidents, capitaliser là-dessus pour partager avec les membres et amener des actions correctives. L'objectif étant, bien entendu, de réduire les accidents de la circulation, mais également de mettre en place un label, d'accord, au sein de la coalition, que les donneurs d'ordre, d'entreprises industrielles pourront demander à leurs transporteurs pour vérifier qu'effectivement ils n'ont pas de blanches et qu'ils respectent les règles de sécurité au sein de leur entreprise et qu'ils mettent en œuvre tout ce qu'il faut au niveau de la santé, au niveau de la sécurité des chauffeurs, de leurs véhicules, le contrôle technique des véhicules, le respect du temps de conduite, le respect des temps de repos, pour que justement on puisse réduire les accidents de la circulation. Parce que ce n'est pas qu'un problème de qualité des véhicules et de problèmes techniques, c'est aussi un problème de comportement des dirigeants des entreprises industrielles qui doivent exiger de leurs fournisseurs de respecter la réglementation, de respecter la santé de leurs chauffeurs, les temps de repos, leurs congés, et ainsi de suite. Aujourd'hui au Maroc, la coalition peut compter sur l'appui et le soutien de la Narsa. L'Agence nationale de la sécurité routière jouit en effet d'une grande expérience dans le domaine. Ben Nassar Boulez-Joule revient à ce propos sur les actions menées par la Narsa. Nous, nous avons tout un plan d'action qu'on est en train de développer. Notamment, ça va de la formation continue des conducteurs professionnels. Donc la Narsa, il finance presque 100 millions d'irrames pour la formation continue des conducteurs professionnels, pour renouveler la carte de conducteur professionnel. La Narsa, également, il travaille, c'est-à-dire dans le cadre de campagnes de communication et de sensibilisation avec les professionnels, dans les milieux professionnels. On crée également des prix pour les meilleures entreprises qui intègrent la démotion sécurité routière dans le management des entreprises. Pour plus d'informations à ce propos, rendez-vous sur notre site internet rubrique Actu. A très vite sur Wondeloup.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...